bonsoir à tous bonsoir bonsoir voilà nous sommes là pour vous conseiller de regarder la série en version originale en vo ouais en vo exactement donc vous allez dans votre télécommande vous cliquez sur menu langue vous changez moi je parle que français ah oui non mais justement il y a des sous titres où ça bah en bas de l'écran ouais on peut pas regarder et lire en même temps si si non si c'est le principe c'est la vo oui 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 bien sûr oui voilà c'est clair monsieur oui tout à fait en vo en vo voilà voilà oui alors là je suis dans le parlement côté c'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux bonjour je suis assistant parlementaire ouais ok il vaut mieux pas rester là c'est le coin d'état réussi michel specklin va prendre en charge ce rapport qu'est-ce que vous nous avez fait vous avez jamais eu de rapport ça fait trois ans que je suis ici c'est pas maintenant que je vais demander comment ça marche je finis c'est quand on coupe les ailerons d'un requin pour les vendre aux chinois ne t'attache pas trop à ton député sinon c'est trop dur quand ils se font éliminer sami c'est ça oui et toi moi c'est torsted je vais pas retirer un amendement et menacer d'extinction toute une espèce pour l'agenda politique de ta bosse sami comment vas-tu mon vieux guido bonafide ok j'avoue guido est lobbyiste mais il défend les intérêts des pécheurs il bosse pour un cabinet de conseil ce type c'est un mercenaire tu as essayé de me baiser mon premier jour avec des amendements pro pêche c'est à votre conseiller politique de vous orienter oui d'accord maurice me déteste bonne journée les commissaires européens nous nageons pas dans les mêmes seaux concentrez-vous sur la faune locale il ya plus d'espoir là-bas faites-moi confiance tu peux me parler mon ami ouais plus ou moins merde j'ai un entretien facebook je crois que je pars en californie ouais réessayer sami je ne travaillais plus ici depuis ce matin monsieur michel michel et l'allemande de droite là que si je ne vous licenciez pas elle dirait que tout ça c'était ma faute donc l'avenir des requins repose sur le cliché que les allemands aiment les saucisses on regarde des rapports est avec un en de rome angenant oui 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 vous avez déterminé la position du parlement maintenant le parlement va devoir négocier un texte avec un conseil en trilogue ce n'est que le début il est jamais trop tard pour prendre la bonne décision tu devrais lui courir après après des mois de négociation donc l'amendement sur le fini l'alvernage de requins comme je vous expliquais a finalement été voté en session plénière j'ai le sentiment que cette expérience m'a permis d'acquérir des connaissances accrues dans le fonctionnement des institutions européennes ainsi qu'un engagement renouvelé dans ma poursuite de l'intérêt général d'accord mais je veux dire concrètement ça va donner quoi c'est concrètement au point de vue concret quoi d'après vous d'après vous quel est le premier pays qu'on attaque on on c'est c'est l'europe c'est le jour d'un on c'est nous et donc on va attaquer que l'europe attaque ouais la suisse on va commencer par la suisse d'accord c'est là que le pognon et en plus ils sont déjà encerclés donc c'est plus simple je sais pas oui tout à fait ouais d'accord et alors après avec l'argent des suisses on attaque la russie pour le pétrole d'accord c'est juste ou pas oui bon et une fois qu'on est en russie regarde on est en deux pas de quoi la chine la chine mais évidemment je c'est pas d'accord tout ça va être à nous tout le bonheur oui alors voilà votre guide si je vais vous asseoir au revoir bonjour bonjour vous parlez français oui oui premier mandat non pas vraiment non bon alors je vous donne pas le guide c'est pour les débutants oui non pas besoin vous pouvez vous asseoir on va faire la photo pour le badge très bien allez-y asseyez vous voilà et regardez la webcam juste ici là c'est petit elle est ici tenez vous droit souriez sami sami s'il vous plaît oui on va la refaire regardez la webcam sami ça va monsieur ah purée thurston tu sais que tu dois plus te cacher elle est partie qui ça ingeborg elle travaille plus ici elle a eu une promotion ah ok au ministère de la défense très bien tant mieux pour elle t'as trouvé un nouveau député non c'est drôle de voir des assistants en chercher un comme des chiots qui attendent désespérément un mètre dans un refuge attend oh mon dieu c'est michel non mais thorston salut michel bonjour salut michel pourquoi tu te couches pourquoi est-ce que tu évites michel maintenant sami sami oh mon dieu désolé l'ami mais peut-être que le problème vient de toi bonjour excusez moi je suis en retard non c'est pas grave sami c'est ça oui c'est ça entrez que je vous en prie merci beaucoup je vous sers un café euh enfin on va peut-être pas faire attendre monsieur oh ça va un petit café un latte je viens d'apprendre à faire les lattes hop d'accord ok je vous en prie asseyez-vous merci beaucoup le monsieur kraso krasi 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 il est polonais bah oui bah oui je suis bête forcément est-ce que je parle pas très bien polonais ah bah c'est pas grave on lui parlait en français hein pas n'acquittude là dessus oui il parle bien français oui oui on y va je vous fais entrer Ah, oui. D'accord. Monsieur Krasinski ? Bonjour, monsieur. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Oui. Toutefois, voilà, j'ai le sentiment d'avoir tiré de cette expérience une connaissance accrue du fonctionnement des institutions, ainsi qu'un engagement renouvelé dans ma poursuite de l'intérêt général. Et maintenant, il va falloir... Il va falloir récupérer le rapport sur le feeling, pour le défendre en trilogue. Face au conseil. C'est un nouvel obstacle, que je serais ravi de... Ça va ? Tout se passe bien ? Oui, ça va. Il a l'air très content. Il vous aime beaucoup, hein ? Ah oui ? Alors, pour le reste, c'est assez simple. Là, les lingettes humidifiées, là, le pilulier hebdomadaire, très bien organisé. Et les gants. Les gants, le vendredi. D'accord. Ouais. Moi, je file, parce que j'ai mon train. Attendez, vous partez ? Ah bah oui, oui, oui. C'était mon dernier jour, et vous, vous êtes arrivés juste à temps. Au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, les gants, c'est pour quoi ? Monsieur Krasovski ? Monsieur Krasovski ? Monsieur Krasovski ? Monsieur Krasovski ? Je me retrouve tout seul. Je suis malheureux. Je suis malheureux. Pourtant que mes copains, là, ils mangent des beaux fruits, ensemble. Et moi, je me retrouve tout seul. Désolé, mais le député n'est pas là pour l'instant. Allô ? Samy ? Oui, Michel. Oh, ça me fait plaisir de vous entendre. Oui, bah justement, je viens vous voir, là. Je vous attends, venez vite. À tout de suite. À tout de suite. Quoi ? C'est observé, ça ? Bah, oui. Incroyable. C'est ton... C'est mon badge, oui. Ouais, bah... Il paraît que ton député n'a pas été réélu, d'ailleurs. C'est la politique, ça, hein ? Ouais. T'en fais pas, voilà. J'ai un entretien avec une Française. Ah ouais ? Première mandat, mais hyper compétente. Très beau potentiel. Ah bah génial. Elle s'appelle comment ? Valentin Cantel. Valentin Cantel. Je referai une star. Ouais, c'est ça. Et comment il va, les rougeaux ? Les rougeaux ? Non, il est fleuri. Non, 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 il est rougeaux. Non, 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 il va très bien. Non ? Attention de lâcher les frais. Eh bah, c'est fait exprès. C'est pour faire parler à les imbéciles. Oui. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec madame Cantel. Ah oui, oui. Elle va vous recevoir dans une minute. Merci beaucoup. Vous voulez un petit coup de main ? Vous voulez être là ? Est-ce que... Non mais j'arrive. Non mais en fait, c'est complètement con. Il faut appuyer sur les trois boutons en même temps. Trois boutons ? Et voilà. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, j'ai deux ans de maison. Et du coup, là ? Alors, ouais. Donc ça, c'est le direct de la plénière. Ouais, ensuite. Pas grand monde aujourd'hui. Et ça, c'est les conférences de presse de la commission. Et ? Et... Retour à la case départ. Il n'y a que deux chaînes. Ouais, la première fois, j'ai regardé ça pendant sept heures d'affilée. J'avais pas compris qu'ils diffusaient les mêmes images en boucle. C'était comme si j'étais bloqué dans une faille spatio-temporelle. Non mais c'est vrai qu'il y a un truc fascinant. J'ai du mal à décrocher les yeux. T'as d'ailleurs, petite astuce. J'ai jamais dit à mon ancien député que c'était des boucles d'images. Ça m'a sauvé pas mal d'après-ministres. Tu vois ce que je veux dire ? C'était qui ton ancien député ? Euh... Speclin ? Michel Speclin ? Ah oui oui, le mec avec le visage un peu rouge là. Oh Fleury. Et c'était bien ? En fait, si tu veux, tu as deux types de députés. Tu as les psychopathes et les imbéciles. Et vite, ceux qui combinent les deux qualités, tu t'en sortiras pas trop mal. Bon, et je crois que Valentine va pouvoir te recevoir. Ah bah ok, super. Merci. Je te l'y pose bien, j'ai pas besoin de ça. Oui. Excuse-moi, tu as du café par hasard ? Non. D'accord. Entrez. Alors... Vous avez un CV ? Euh, oui, oui. Je... Oui, non ? Oui, oui, je... Je veux bien. Ok. Parfait. Alors, Samy. Oui. Alors, parlez-moi de vos précédentes expériences au sein du Parlement. Alors, euh... Donc, comme je vous le disais, je suis... Ça fait deux ans que je suis dans la maison. J'ai eu un... Une première expérience avec M. Speclin, qui est donc... Qui s'est... Qui a été... Qui s'est sol... 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 C'est en Chine Alors j'ai rien compris Vous m'avez eu quand même Bien joué Bien joué C'est vraiment une tactique de De psychopathe Non C'est imbécile Je voulais dire Vous savez Samy J'ai arraché la vice-présidence du parlement au hollandais Ce matin Je suis venue ici pour changer l'Europe Pas pour Donner de l'argent de poche A des types qui mettent en hobby Dans leur CV Films, musiques et voyages Et qui s'imaginent que leur incompétence Les rend sympathiques Alors vous saluerez monsieur Specklin de ma part A la prochaine Oui Vous féliciterez les hollandais de ma part Pourquoi ? Non rien Si si pourquoi ? Vous avez laquelle la vice-présidence ? Comment ça laquelle ? Bah il y en a 14 Ils vous ont échangé quoi contre la vice-présidence ? Un poste de coordinateur C'est une vice-présidence quand même ? Ah bah oui c'est super Ah bah oui super Non ? Un coordinateur il est en charge de négocier au nom de son groupe Toutes les affaires de sa commission parlementaire Il signe les communiqués de presse Il peut prendre la parole en séance plénière Un vice-président du parlement Il est en charge de De faire l'appel Le jour dans l'année où le président est absent évidemment S'il a chopé une gastro ou un rhume C'est une médaille en chocolat quoi Enfin félicitations madame la vice-présidente Et là bam je lui dis non 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 ma cocotte Je t'arrête tout de suite ça ne marche pas comme ça ici Tu n'obtiendras jamais rien des hollandais C'est une gentille attention Exactement mais tu sais c'est une fille ambitieuse Je vais faire ta lune star Ah c'est marrant T'as encore rien écouté Putain t'es distrait hein Ouais je suis pas concentré Ouais c'est vrai Oh bonjour Ah putain Je suis désolé Désolé C'est rien Je suis vraiment désolé Je vais C'est Oh putain je suis désolé Ça va c'est rien Ça va aller Comment ça va Oui Qu'est-ce que tu fais là Oui Torsten ne t'as rien dit ? Je lui avais demandé Torsten ? Ce Torsten ? Non 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 Il m'avait rien dit à vrai dire Non mais Il est très fiable Il est fiable pour n'importe quel job Merci Pourquoi tu ne lui as pas dit tout ? Ecoute Ma belle T'as fait assez de mal à ce pauvre garçon D'accord Du mal ? Non elle m'a pas fait de mal du tout Je regarde ce que tu parles Tu es rentrée de Californie ? Oui oui je suis rentrée Oui oui Je suis bien rentrée Spartincraft te cherche partout Cool je sais pas qui c'est T'es revenue pour de bon ? Pour de bon oui Je suis de retour Pardon ? T'as dit à ta députée de refuser une vice-présidence Non pas maintenant Torsten On verra tout à l'heure Peut-être qu'on pourrait aller Ça n'est pas au cœur Comment ça va ? Bien Ok on y va ma belle Oui Guido Bonafidé s'adresse à toi Comme si vous étiez Collègue Et en retard Collègue ? Oui Bien sûr Tu fais quoi ? Bien sûr Ok on y va Oui Je t'appellerai Tu as toujours le même numéro de cachet Non Comment je... Qu'est-ce que tu fais ? Là Pourquoi tu m'as pas dit que Rose était revenue ? Tu vas avoir de gros problèmes J'ai pas de problème Je suis plus amoureux d'elle J'ai brûlé tous mes poèmes Ecoute moi Tu as bousillé le plan des allemands Pour la nomination des présidences De quoi tu parles ? C'est sur le WhatsApp allemand Il y a un groupe WhatsApp pour tous les allemands ? Non il serait de 80 millions C'est pour ceux qui travaillent pour l'UE Ah oui non c'est logique Mais je te parle Des présidences européennes Tu ne mesures pas ce que tu as fait Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le petit cirque des présidences de l'Union Européenne Bien D'après ce que je sais Ta députée a refusé la vice-présidence Qui lui avait été offerte par les Hollandais Mais il se trouve qu'au Parlement Les positions sont distribuées par délégation Suivant un système complexe de points selon leur taille Donc les centristes français Ont gagné des points surprises par ta faute Qu'ils ont utilisé pour obtenir une autre vice-présidence Celle de la commission des affaires économiques et monétaires Et les socialistes espagnols qui devaient la voir Ont eu la présidence de la commission des droits des femmes Mais le député Pablo Sanchez Correa s'est fâché Parce qu'il voulait les affaires économiques à tout prix Il en a déduit que c'était une conspiration dirigée contre lui Des chrétiens démocrates allemands Et a fait en sorte que les Hollandais Alliés des Allemands perdent la commission des budgets Ce qui est arrivé Les Hollandais se sont alors retournés contre les Allemands En leur retirant leur soutien pour la présidence du Parlement Et pour leur candidat, Martin Kraft C'est la partie la plus importante Je veux parler de Martin Kraft Et de son candidat Alors, comme les Allemands n'ont pas eu la présidence du Parlement Ils ont refusé que les Français aient celle de la commission européenne Les Polonais ont demandé le poste de haut représentant de l'Union Pour les affaires étrangères Que d'ailleurs, ils n'allaient jamais avoir Mais pour faire un compromis Un Européen de l'Est devait avoir au moins une présidence du Conseil européen Donc les Tchèques l'ont eu au lieu des Italiens Qui ont demandé la Banque Centrale Européenne Mais pour ça, ils ont dû abandonner la gestion du FMI à Washington Ce qui a libéré un poste Et maintenant, on attend tous de voir comment les Chinois vont réagir Alors, donc, oui Bon, d'accord, je crois que cette partie-là ne dépend pas de toi Waouh, c'était incroyable Ah ouais ? Ouais Même si, je suis désolé, j'ai pas pu écouter un seul mot de ce que t'as dit J'étais trop captivé par... Combien de temps t'as travaillé sur tout ça ? Deux ans Deux ans ? Ouais T'as bossé deux ans là-dessus Juste pour répondre à la question de l'attribution des présidences de l'Union Européenne ? Ouais, j'espérais qu'un jour, quelqu'un me la poserait Waouh, c'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu Mais c'est très très cool Donc les Allemands sont fâchés, oui, et bien alors ? Non, non, c'est Martin Kraft qui est fâché Mais je sais pas qui est ce Martin Kraft C'est le chef des cabinets des trois derniers présidents D'accord, mais qu'est-ce qu'il veut obtenir avec tout ça ? Le pouvoir ? Pour faire quoi ? Rien de spécial, il est juste... Allemand Ah d'accord, ouais, mais il ignore qui je suis, alors je m'en fous Laisse-moi deviner, c'est Martin Kraft, c'est ça ? Oui Et tu lui as parlé de moi ? Oui Ouais, il a bien l'air allemand Si ce foutu bazar n'est pas rangé dans les cinq minutes d'avenir, je vous détruirai tous ! Est-ce que vous avez bien compris ? C'est le jour qui nous appelle, nous accueille dans sa clarté C'est le jour qui nous appelle, nous accueille dans sa clarté C'est le jour qui nous appelle, nous accueillons Mais que je ne sais pas, nous accueille dans sa clarté Attends. Ça va ? Euh, ouais. Non. Je dois régler le problème des présidences européennes avant demain soir, sinon ce Martin Kraft fera en sorte que je ne travaille plus jamais ici. Je vois. Et pas juste au Parlement, en Europe. Tu pourras aller au Royaume-Uni. T'imagines ? Oui, en effet. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Je suis désolée, j'aurais dû te dire que je rentrais. Non, non, t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, j'étais juste un peu, étant donné ton dernier SMS... Ouais, oui, oui. Et comment c'était Facebook ? Euh, oui, eh ben... Quand on entend parler de toutes ces fusillades, on se dit qu'ils ont un problème avec les armes, et ils gavent leur gamin d'anxiolithique. Mais c'est pas ça la question, ils sont juste... extrêmement... agaçants. Ouais. Oui, ils ont vraiment un problème avec les armes, mais c'est juste qu'ils sont agaçants, le plus gros problème. Je suis content que tu sois revenu. Oui, moi aussi, je suis contente de te revoir. Ouais, ouais, c'est ça. C'est... Coucou ! Ok, ah, oh, oh, oh ! Salut ! Ça va ? Eh bien, je te présente mon amie, Rose. Encontrate connocte. Je ne parle pas espagnol. Ravie de te connaître. Enchantée. Ouais. Euh, c'est Lydia, c'est ma petite amie. Oui, on y va ? Oui, bien sûr. Alors, bon, bah, à bientôt, alors, mon amie. Salut. À bientôt. J'meure de faim, moi. Oh-oh, un nouveau parlement commence. Jésus-Christ, 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 J Sous-titrage Société Radio-Canada